Bonjour ou bonsoir à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, Facebook ou TikTok. Bienvenue dans cette nouvelle guidance que nous allons découvrir tout de suite. Dans cette guidance, je commencerai par l'oracle Sacré-Coeur, ensuite je continuerai avec la fée Cinderella pour finir avec l'oracle des fées. Allez, c'est parti. Alors là, il y en a un peu trop, je ne vais pas les prendre. Alors, qu'est-ce qui nous attend ou qu'est-ce qui vous attend à vous pour ce week-end ? Alors là, je vais les prendre parce qu'il y en a quatre qui se sont retournés. On nous parle d'une union, d'un lien sacré, d'un lien que vous avez avec une personne et vous voyez, comme on dit, quand vous devez vous retrouver, un jour vous vous retrouvez. Concernant ce lien, eh bien, ça va se renforcer durant cet hiver, mais on peut également dire que pour l'instant, rien ne peut se passer entre vous. En tout cas, jusqu'à maintenant, rien ne pouvait se passer. Ce rapprochement ne pouvait pas se faire jusqu'à maintenant pour des raisons, par rapport à certaines responsabilités que vous avez de votre côté ou que l'autre personne a de son côté ou ça peut être également des deux personnes. On voit qu'il y a une des deux personnes qui n'était pas totalement libre et qui, là, c'est pour ça que ces personnes, jusqu'à maintenant, ne pouvaient pas s'engager avec vous, ne voulaient pas s'engager ou espérer pouvoir s'engager avec vous parce qu'elle était avec quelqu'un ou elle flirtait avec quelqu'un. On nous parle que cette personne, eh bien, pour moi, il va y avoir comme ça une rupture, une séparation, mais pas de l'autre côté, mais du côté de l'autre personne avec une chasse. Après, en effet, ça peut être vous qui allez, qui flirtez avec quelqu'un ou qui avez quelqu'un en tête, quelqu'un dans votre cœur et que, là, vous allez décider parce qu'il y a cette notion que, là, la personne, elle va se décider d'arrêter d'attendre une personne ou elle va arrêter de continuer à espérer, elle va arrêter d'être dans une relation illusoire. Ensuite, on nous parle d'amour inconditionnel et durable parce que cette personne a là de réels sentiments pour vous. Et lorsqu'elle va vous recontacter, c'est pour du sérieux. Alors, peut-être qu'il faut du temps pour que, voilà, pour vous envisager une relation sérieuse avec la personne ou vice-versa. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, là, cette personne, elle voudra passer du temps avec vous. Elle voudra vous consacrer du temps. Peut-être qu'au début, eh bien, par rapport à cette telle chose qu'elle va vous dire, vous aurez des doutes. Parce que, vous, vous aurez besoin de preuves et des preuves, cette personne, elle va vous en apporter. On voit que, cette personne, elle aura besoin de se confier à vous suite à des disputes qu'elle a eues avec une autre personne. Et, euh, quand, avec vous, elle a envie, euh, voilà, de, vous voyez le côté où, euh, ce rapprochement. Parce que, pour l'instant, entre vous, c'est distant. Il ne se passe rien entre vous. Il n'y a aucune complicité. Vous n'avez pas l'occasion de partager des moments. Vous voyez, pour l'instant, c'est compliqué que vous avez peut-être juste des connaissances. Mais, là, cette personne, elle va, il est vrai que, des fois, je parle de cette notion d'amitié, elle va vouloir créer un lien entre vous. En fait, il est possible que cette personne, elle va vouloir créer un lien amical avec vous, sachant que, elle, eh bien, c'est possible qu'elle ressente déjà quelque chose pour vous. Ou alors, eh bien, parce que, quoi qu'il arrive, moi, de ce que je ressens, en tout cas, dans cette situation, c'est que la personne, mais vous également, vous n'aurez pas conscience au début que cette relation qui va devenir amicale, eh bien, finalement, va petit à petit évoluer vers une relation amoureuse parce qu'il y aura des sentiments qui vont naître entre vous. Parce qu'en fait, pour l'instant, eh bien, une relation amoureuse, moi, ce que je ressens, c'est que, soit vous, soit l'autre personne, pour l'instant, vous ne pouvez pas envisager une relation amoureuse parce que vous ne savez pas qu'une relation amoureuse va se faire, qu'une relation amoureuse va se construire. Pour l'instant, la personne, vous, vous aurez comme, voilà, en tête une relation amicale avec, possiblement, voilà, un rapprochement charnel. Mais, voilà, il y a cette notion que, pour l'instant, vous n'avez pas encore conscience où l'autre personne, peut-être que vous aussi, vous avez des sentiments pour une personne, mais là, dans ce que je ressens, ça concerne une situation dans laquelle les deux personnes n'ont pas encore conscience qu'une relation amoureuse va se faire, va se construire petit à petit, naturellement. C'est parce que vous allez passer du temps ensemble, c'est parce que vous allez partager des moments, des sorties, vous allez créer de la complicité, créer de la confiance, et que tout ça, tous ces ingrédients vont faire que vous allez vous attacher l'un à l'autre et que des sentiments vont naître et qu'il pourrait y avoir, à un moment donné, justement, une gêne soit de cette personne, soit de vous. Le fait, comme ça, de devenir amoureuse ou amoureux de l'autre personne parce qu'il y a, possiblement, une différence d'âge entre vous deux. On parle du retour d'un ex et c'est parce que, attention, justement, parce qu'il va y avoir, justement, entre temps, une personne du passé qui va revenir vers vous ou vers l'autre personne et qu'il faudra faire attention à de la jalousie et que ça, moi, je ressens que soit vous, soit l'autre personne, eh bien, vous allez, vous voyez, c'est dangereux. Parce que, s'il faudra, c'est avoir confiance, voilà, si, mettons, c'est l'autre personne qui est une personne du passé qui revient vers cette personne, d'avoir confiance en la personne parce que, vous, vous pourriez dire, vous pourriez penser, ça y est, il y a une personne du passé qui le recontacte, qui la recontacte, du coup, ça y est, il va réussir à la convaincre, il va lui monter le cerveau et du coup, ma relation avec cette personne va s'arrêter parce qu'elle va choisir une personne du passé, pas du tout. Parce que l'autre personne va lui raconter plein de choses parce que votre autre, eh bien, va vous laisser tomber pour l'autre personne. Vous voyez, cette notion de confiance, eh bien, sera très importante. On nous parle également de méditation. Vous voyez, le côté rester zen, se détendre, ne pas s'inquiéter, ne pas, comment dire, ne pas, ne pas stresser. Mais, voilà, tout va très bien se passer. On parle également. Ah, là, il y a des cartes qui veulent parler. On va les prendre. Ah oui, là, vous ne voyez pas la caméra. On nous parle de cadeau parce que cette nouvelle personne, enfin, cette personne que, pour l'instant, comme je vous le disais, c'est juste une connaissance, eh bien, elle voudra vous offrir. Oui, c'est une notion qu'elle aura son cœur à vous offrir. Après, forcément, vous ne pouvez pas envisager comme ça du jour au lendemain d'être en couple avec la personne, mais elle aura envie de, voilà, comme je vous le disais, elle est prête à vous accorder du temps, à passer des moments agréables, à partager des sorties, à créer des moments de complicité. Vous voyez, cette personne qui, pour l'instant, a préféré rester loin de vous. Ça ne veut pas dire qu'elle est à des kilomètres, mais c'est qu'elle préfère, là, pour l'instant, elle préfère, voilà, garder une certaine distance entre vous. Mais le problème, parce qu'il y a un problème, eh oui, c'est que, parfois, enfin, elle pense souvent à vous, cette personne. Parfois, et puis quand elle pense à vous, eh bien, il y a son cœur qui se met à battre fort. Et, cette personne pense de plus en plus à vous. On nous parle de se protéger, voilà, protégez-vous, protégez votre relation, parce que ça pourrait créer de la jalousie et potentiellement, cette personne du passé qui pourrait se montrer jalouse. Ensuite, on nous parle de voyage parce que peut-être que vous allez partir quelques jours ensemble ou partir un week-end. Et est-ce que je ne serai pas ce week-end, là ? Vous voyez, parce que souvent, je ressens comme ça que des gens vont être amenés à partir en week-end. Et si c'était ce fameux week-end, là ? Parce que, comme vous savez, ça ne peut pas, à chaque fois, concerner tout le monde au même moment. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas la même vie. Vous voyez, vous, eh bien, toutes les... vos voisins, vos voisines, eh bien, n'ont pas la même vie que vous. Et même toutes les personnes qui habitent dans votre village ou dans votre quartier ne vivent pas la même vie que vous. Et c'est normal. C'est pour ça que les guidances ne peuvent pas concerner tout le monde au même moment. Et que chaque week-end est amené à qu'il y ait comme ça une invitation. Et que peut-être que ce week-end va être votre week-end. on nous parle de force parce que il n'y aura pas besoin de forcer les choses. En fait, cette personne, elle appréhende de passer du temps avec vous. Elle appréhende de vous proposer, par exemple, d'aller au cinéma. Et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de cinéma. Enfin, comme je crois, j'en ai parlé dans la précédente guidance sentimentale. Mais avant, j'en parlais souvent, de cinéma. Puis c'est vrai que maintenant, j'en parle de moins en moins. Mais là, en fait, ces personnes elles aimeraient aller au cinéma avec vous. Mais est-ce que vous allez l'accepter ? Est-ce que ça va vous... Parce que le film qu'elle veut aller... Cette personne veut aller voir, est-ce que vous, ça va vous plaire ? Est-ce que vous n'allez pas vous ennuyer durant le cinéma ? Et en fait, des fois, on appréhende comme ça de faire une démarche. Et en fait, après, on se rend compte que finalement, c'était plus facile que prévu. C'est plus facile qu'on ne l'aurait pensé. On nous parle, vous voyez ce que je vous disais encore une fois, de jalousie. Attention à de la... Voilà, de la jalousie. À part d'une personne, prenez votre temps. Ce qui ne veut pas dire que vous devez prendre votre temps pour le rapprochement. Mais prenez votre temps. Vivez votre... Voilà, votre instant présent. Vivez votre vie. Vivez votre relation comme ça sans avoir à... Voilà, à vous justifier. Et restez discrète. Restez discrète par rapport à votre relation. Ensuite, finissons avec deux, trois messages de l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce que les fées ? C'est marrant parce que souvent, il m'arrive quand j'utilise l'oracle la fée Cinderella, et bien après d'utiliser l'oracle des fées. Là, il y aura deux cartes parce que les fées, ce qu'elles ont à vous dire, c'est... On parle de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous voyez, on reparle encore une fois des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. En fait, vous voyez, là, vous allez être un cadeau pour cette personne et cette personne sera un cadeau pour vous parce que les moments que vous allez passer ensemble, ça va être des moments de qualité, ça va être une bénédiction, ça va être... Voilà, ça va être un cadeau, ça va être magique, ça va... En fait, les moments simples que vous allez partager et que vous allez passer ensemble, après, peut-être que vous aussi, vous allez appréhender en vous disant est-ce que... Est-ce que je vais avoir de la conversation ? Est-ce que ma présence va... Est-ce qu'elle ne va pas à un moment donné cette personne s'ennuyer et est-ce que... Vous voyez, vous pourriez vous vous poser des questions à cette personne aussi et finalement, vous allez tellement bien quand vous allez passer du temps avec cette personne tout comme cette personne avec vous. On vous parle beaucoup de guérison, justement, les deux cas parlent de guérison. Guérir, guérisseur, vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante, vous voyez, parce que votre présence va l'apaiser tout comme cette personne va vous apaiser. Après, ça ne veut pas dire que vous serez stressé, mais il y aura comme ça une atmosphère apaisante, une atmosphère chaleureuse entre vous deux. Voilà pour cette guidance et maintenant... Si vous souhaitez des renseignements concernant mes prestations, comment je procède et aussi pourquoi vendez-vous, pour cela, je vous invite à aller sur mon site internet les guidances de Jérôme. Merci pour votre présence. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501